Et oui, c'est très intéressant de voir à quel point il aime la musique et il précise même, je cite, « Sans la musique, je serais perdue. Très souvent, c'est uniquement en entendant la musique choisie pour mon film que je commence à le visualiser. » Martin Scorsese est né en 1942 à New York. Il est évidemment l'un des plus grands réalisateurs de notre époque. Et dès ses premiers films, il se fait plaisir avec la bande originale en utilisant ses œuvres et ses titres musicaux préférés. On va se concentrer nous ce matin d'abord sur son chef-d'œuvre Raging Bull, un film en noir et blanc, sorti en 1980 avec De Niro, qui recevra d'ailleurs l'Oscar du meilleur acteur. Quand on lui propose de faire ce film, Scorsese n'y connaissait absolument rien au sport, encore moins à la boxe. Et il se demande vraiment comment appréhender une histoire qui demande une telle énergie. Et puis, l'idée lui vient de faire accompagner les matchs par une œuvre qui a bercé son enfance, l'Intermezzo de Cavaleria Rusticana. C'est un opéra de Pietro Mascani, composé en 1889. L'Intermezzo de Cavaleria Rusticana de Mascani, c'était ici la version de l'orchestre du théâtre, de la Scala de Milan sous la baguette de Georges Prêtre. On sent bien ici la grande éloquence poétique qui se dégage des scènes de combat sur le ring, filmées au ralenti ou en plein échauffement. Scorsese raconte souvent que l'opéra a influencé l'écriture de ses propres films, qui s'appuient d'ailleurs souvent sur les mêmes ressorts dramatiques, la jalousie ou encore la tragédie personnelle. Scorsese aime l'opéra donc, mais aussi le blues et le jazz des années 30 et 40. Et aussi, également, Bernard Herrmann, le compositeur des nombreux films d'Hitchcock, ou encore Georges Delerue, d'ailleurs c'est assez drôle, il reprend le thème de Camille du mépris de Godard, ou le rock. Mais il aime aussi la musique sacrée et pour preuve dans son film Casino de 1995, où il utilise le cœur final de La Passion selon Saint-Mathieu de Jean-Sébastien Bach, une musique composée en 1727. Pour Scorsese, cette musique élève l'âme. Évidemment, Casino est plein de tueurs, de proxénètes, de prostituées, de voleurs, la face cachée du rêve américain en fait. Mais ce sont quand même tous des êtres humains. Scorsese dira, je cite, « C'est ça aussi l'humanité et il mérite Bach ». « C'est ça aussi l'humanité et il mérite Bach » « C'est ça aussi l'humanité et il mérite Bach » « C'est ça aussi l'humanité et il mérite Bach » Les truands de Casino méritent la musique de Bach, disait Scorsese. Nous aussi. Oui, c'est vraiment de toute beauté. C'était ici une version de Philippe Hervé qui dirigeait le Collégium Vocal de Gant. Ce choral, « Wir setzen uns mit Tränen nieder » « Nous nous assayons en pleurs » parvient à créer une association des plus étonnantes, Las Vegas et la crucifixion du Christ. Et il illustre la scène d'introduction avec l'explosion de la voiture de De Niro et l'on voit son âme s'envoler dans les lumières d'un Las Vegas rempli d'illusions. Pour Scorsese, c'est une nécessité d'écouter chaque matin la musique du XVIIe siècle. Il l'a dit, Rameau, Lully ou Bach. Et évidemment, la musique fait partie intégrante de sa vie et de ses films. En fait, il se comporte comme s'il était le compositeur de ses propres films. Vous m'aviez parlé d'un documentaire intéressant sur Scorsese et la musique. Et oui, je vous le recommande. Martin Scorsese, « L'émotion par la musique » de Clara et Robert Cooperberg, sorti en 2005 et c'est vraiment passionnant. Merci beaucoup.